Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers du 7e art avec les sorties de films au Ciné Palace d'Epinal cette semaine. Et on commence tout de suite avec Amsterdam, un film de David O'Russell avec Christian Bale, Margot Robbie et John David Washington. L'histoire de trois amis proches qui se retrouvent au centre de l'une des intrigues parmi les plus secrètes et choquantes de l'histoire américaine. Nous avons conclu un pacte et avons juré de nous protéger les uns les autres, quoi qu'il arrive. On se retrouve dans une situation où on est accusé d'avoir tué quelqu'un, ce qui n'est pas vrai. Vous avez fui les lieux avec Woodman. Le tueur a pointé son arbre. On n'a rien fait. Mais pourquoi pensez-vous qu'il s'agit de nous ? Je ne sais pas, c'est peut-être la description. Un médecin qui cherche son oeil de verre par terre avec son avocat noir, ça court pas les rues. J'ai fait mes études à Columbia. Nous cherchons quelqu'un qui nous aiderait à découvrir la vérité. Mon ami a été tué parce qu'il avait vu quelque chose de monstrueux. Mascarade, une comédie dramatique de Nicolas Baudos avec Pierre Ninet, Isabella Gianni et François Cluzet. Lorsqu'un jeune gigolo tombe sous le charme d'une sublime arnaqueuse, c'est le début d'un plan machiavélique sous le soleil brûlant de la Côte d'Azur. Les deux amoureux sont-ils prêts à tout pour s'offrir une vie de rêve, quitte à sacrifier celle d'une ancienne gloire du cinéma et d'un agent immobilier ? Passion, crime, trahison. Après Monsieur et Madame Adelman et La Belle Époque, Nicolas Baudos tourne en dérision le monde cruel de l'argent roi et nous livre une nouvelle fresque sentimentale. Elle avait ton âge. Mais il se trouve qu'en plus, elle est plus jeune que toi. C'est le mariage que tu vises, oui ou non ? C'est le divorce. Tout ce qu'il vient de subir est à la conséquence d'une incroyable mascarade. Je suis pour rien dans cette histoire. Faut pas croire tout ce qu'elle dit. Margot, c'est une fille qui invente ce qu'elle aimerait être. Est-ce qu'elle est-vous pour ça ? E.O., un drame de Jersey, Skolimovski, qui a obtenu le prix du jury ainsi que la mention prix des cinémas art et essais au dernier festival de Cannes, avec Sandra Zimalska, Isabelle Huppert et Lorenzo Zurzolo. Anne de Cirque, E.O., I.A. en français, se retrouve perdue sur les routes d'Europe, vendue, abandonnée, battue. On se croirait dans un roman de Dickens. En chemin, il va faire diverses rencontres, plus ou moins heureuses, et poser sur le monde son bel oeil gris plein de sagesse et d'innocence. E.O., comme tout grand film d'animaux, nous parle avant tout des humains, drôles de races à la fois intelligentes, barbares et curieusement bruyantes. R.M.N., un drame de Christian Mounjou, proposé en version originale sous-titrage, avec Marine Grigor, Judith State et Macrina Barladeano. Quelques jours avant Noël, Mathias est de retour dans son village natal, multi-ethnique de Transylvanie, après avoir quitté son emploi en Allemagne. Quand l'usine que dirige son ex-petit ami décide de recruter des employés étrangers, la paix de la petite communauté est troublée. Une fois de plus, le réalisateur roumain Christian Mounjou, palme d'or 2007 pour 4 mois, 3 semaines et 2 jours, frappe fort, là où ça fait mal, et de façon magistrale. Dans ce film complexe, il explore de façon précise, R.M.N. et la traduction d'IRM, la montée de la peur, la flambe et xénophobe qui traversent l'Europe déboussolée, mais aussi le ravage de la mondialisation, le poids des religions des peurs anciennes. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et pour terminer cette semaine halloweenesque, venez vous faire des frayeurs avec X, un thriller d'épouvante de Tai West avec Miagot, Jenna Ortega et Brittany Snow. Fin des années 70, une équipe de tournage investit une maison isolée au fin fond du Texas pour y réaliser un film X. A la tombée de la nuit, les propriétaires des lieux surprennent les cinéastes amateurs en plein acte. Le tournage vire brutalement au cauchemar. Il me plairait de venir à l'intérieur. Mais avec joie. Je veux être dans le film. Tu ne peux pas. L'histoire ne peut pas changer comme ça en plein milieu. Si on se fait prendre par papa, on aura de gros ennuis. Il ne t'a pas aidé. Ma femme ne va pas bien. Ça se produit quand la nuit tombe. Maxime ? Cette femme était dans mon lit, elle veut toucher ! Tu ne vas pas t'en aller tout de suite. Les yeux vont leur sortir du crâne quand ils vont voir ça. Bon cinéma à toutes et à tous et à la semaine prochaine pour les nouvelles sorties ciné. Et n'oubliez pas... Vive la cinéma !